donc voilà je viens de découper sur deux morceaux de 130 de long qui font à peu près 49 de large je les ai découpé directement de la mesaline ça me permet de descendre que ces portions là que descendent carrément toute une planche donc là j'en ai deux pour pouvoir faire mon plateau de 120 sur 70 donc une partie fixe de 120 par 50 et une partie mobile de 120 par 20 donc j'ai largement de quoi faire mais bon voilà je vais laisser le biais là au bout une partie qui est un peu plus foncée et puis j'ai du coeur là au milieu quand je vois les veines donc ça c'est pareil c'est le milieu que je vais enlever sur la planche du dessous donc du coup je vais quand même avoir pas mal de pertes mais c'est aussi ça le bois brut et puis après des gauchis et tout ça allez on continue voilà là j'ai découpé mes planches donc j'ai quatre planches de différentes épaisseurs je les ai adapté pour pouvoir prendre dans mes panneaux les meilleures parties j'ai laissé on en voit ici j'ai laissé des coeurs on voit au fil voilà le milieu où le bois est pas très beau c'est pas pour autant que je jette ce bois là parce qu'il n'est pas fissuré il va encore me servir j'ai laissé des parties daubiers et puis ben voilà avec ces quatre morceaux là je vais faire mes panneaux alors ça a plusieurs avantages de faire ça c'est que ça me permet d'avoir du bois qui sera beaucoup plus stabilisé je peux le choisir dans mes planches j'ai effectivement des pertes mais c'est des pertes que je vais retrouver à la fin parce que ça va éviter que le bois fendent donc je vais reintervenir c'est également indispensable de faire des panneaux maximum maximum 15 20 cm pas plus large moi je dois être à 17 cm plus large parce que j'ai un panneau de 50 donc 3 x 17 avec quelques découpes je serai à peu près à 50 pourquoi parce que ça risque de se déformer et puis après lors de assemblage je regarderai sont les fibres pour les pour orienter les planches soit comme ça ou comme ça pour contraindre la déformation d'une planche par rapport à l'autre pour éviter d'avoir mon plateau qui fasse carrément l'arrondi quand le bois si jamais il se met à tuiler ça va quand même destiné dans un camping car ou des variations d'hydrométrie et surtout de température vont vont s'exercer sur mon bois voilà donc maintenant que j'ai fait ça l'étape ça va être vraiment d'avoir des plateaux bien plats donc dégaux rabot c'est parti voilà je fais un petit arrêt sur la dégo pour vous montrer la différence entre un bois fraîchement dégauchis et l'autre à droite comme il était avant donc bien sûr l'état de surface est beaucoup plus lisse je sais pas si vous arrivez à entendre la différence du bruit de frottement de ma main et surtout cette couleur là on a tout le bois qui ressort qui n'a pas pris la lumière qui est magnifique et qui va après légèrement se passer donc voilà une petite pause dans la réalisation de la table pour donner quelques explications là pour effectuer mon plateau comme je vous ai dit j'ai préféré prendre plusieurs panneaux les assembler de façon à ce que la déformation de l'un contredit la déformation de l'autre c'est à dire pour éviter que l'ensemble puisse tuiler j'aurai éventuellement quelques petites vagues mais ce sera assez limité c'est pour ça que je réduis les largeurs des mêmes panneaux je multiplie les panneaux mais du coup je vais être amené à faire des assemblages à les coller ensemble à les assembler d'une façon ou d'une autre et là il ya plusieurs possibilités pour le faire j'ai envie de dire la version la plus simple c'est à plein joint donc dans ces cas il faut des bords parfaitement lisses propres dépoussiérés une colle efficace on vient les presser bien droit pas de souci si la table allait en dessous bien tenu par des montants et des traverses ça tient j'ai assez de surface d'épaisseur de plateau les colles sont assez performantes ça marche dans mon cas ça va être soumis à un certain nombre de contraintes de température d'hydrométrie du coup le bois va aussi travailler en longueur peut-être pas forcément uniformément entre les panneaux du milieu les panneaux des extrémités un panneau qui peut être soumis à rayons du soleil et pas les autres donc la solution de la colle me paraît pas la meilleure pour ça parce que j'aurai peut-être trop de contraintes et en même temps ça sera pour un camping car donc le piétement il va être un peu particulier il va y avoir une plaque qui permet de déplacer la table dans différents sens l'avancé la reculer et la coulisser donc du coup il va pas être réparti uniformément sur le plateau donc je risque d'avoir aussi des contraintes quand on a s'appuyé à des endroits différents du plateau donc je préfère ne pas utiliser un simple collage mais un renfort un peu plus fort la possibilité que j'ai c'est de faire un assemblage à dents de scie dents de scie c'est ça que je viens placer sur cet outil que je passe à la toupie et je viens comme ça passer tous les côtés de mes panneaux et puis pour l'autre côté pour pas m'embêter dans les réglages j'enlève l'axe je mets cette petite baille qui correspond à la moitié d'un pas de ma denture je remets dessus et je fais les autres côtés après je viens assembler ça le coller qu'est ce que ça m'apporte en plus ça m'apporte une surface par les dents de scie qui est multipliée par deux donc une surface de collage plus importante donc j'ai déjà quelque chose d'un peu plus solide avec un inconvénient par rapport au système précédent c'est qu'il faut il faut un peu plus de travail je perds pas trop de bois je perds quelques millimètres de bois sur l'épaisseur donc c'est une solution déjà mieux que la précédente je la retiens pas non plus parce que cette solution ça fait que à la surface j'ai une petite languette et souvent cette petite languette même en la collant elle a tendance à travailler c'est une on se retrouve au dessus du bois avoir quelque chose de très fin et ça arrive à travailler même si c'est ajusté parfaitement de niveau ça arrive à travailler à accrocher et puis dans le temps si on accroche ça va faire une petite fente un petit trou sur le bois sur une table c'est pas nickel c'est pas acceptable donc je retiens pas cette sur cette solution là il ya aussi la solution à rainures languette donc à rainures languette je vous mets un petit schéma où on vient usiner au milieu donc par exemple par cette fraise à réunir et qu'on va mettre de la largeur qu'on veut il suffit de mettre des cales au milieu pour l'adapter à la largeur ou alors venir faire plusieurs passes et régler et puis je vais venir comme ça usiner le milieu sur celle ci et puis sur l'autre et ben je vais faire avec celle ci ou avec une autre fraise un passage ici un passage ici et puis je vais voir comme ça hop assemblée donc là j'aurai une résistance à l'assemblage qui sera supérieur parce que j'aurai vraiment une partie d'un bois qui va être rentré dans l'autre donc si c'est bien ajusté avec une surface de collage plus importante j'ai voilà j'ai quelque chose qui remplit mes conditions c'est à dire que j'aurai pas ces petits rebords j'aurai quelque chose d'assez solide j'aurai plus de surface d'encollage donc encore plus de résistance et puis j'aurai le fait que une partie d'une planche rentre dans l'autre un maintien aussi mécanique cette solution et bien elle a un inconvénient c'est que si je fais une languette et une rainure d'un centimètre je perds un centimètre de bois à chaque assemblage donc c'est à dire sur mon plateau il faut déjà que je dimensionne ces panneaux là suffisamment large pour qu'à la fin je sois à ma cote fini minimum donc c'est c'est quelque chose qui a qu'un coup qui a un coup sur le bois qui a un coup sur la réalisation qui demande une certaine précision dans les réglages donc ça veut dire qu'il faudrait aussi dans l'idéal et je vous conseille fortement d'avoir des pièces martyres de la même épaisseur que ce bois là pour faire tous vos réglages et ses assemblages pour que ça va parfaitement ça soit parfaitement aligné donc c'est du travail mais c'est une solution qui est très bien moi dans mon cas je veux pas voir les bouts donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse aussi un rainurage arrêté d'accord pour que ça s'arrête bien avant les bords pour que vos extrémités on voit pas les bouts c'est quand même pas très joli mais c'est une solution en tout cas qui existe et qui est efficace on a aussi dans le même esprit un peu plus simple à faire c'est à fausse languette c'est à dire qu'à fausse languette je vais faire sur celle ci je vous montre petit schéma je vous fais sur celle ci la languette sans toucher les réglages rien faire je suis sur celle ci la même languette je vais mettre un petit bois que j'aurais fait avant de l'épaisseur de ma languette qui va rentrer là dedans coller assemblée et là je suis sur quelque chose de très solide avec une surface d'encollage importante avec très peu de perte de bois parce que ma matière ici de planche va pas être impactée parce que c'est je vais venir rajouter à l'intérieur un bois un bois différent un bois éventuellement moins cher attention de pas trop prendre de bois qui va travailler dimensionnellement différemment de du bois principal parce qu'on peut aussi t'amener dans des cas un peu extrêmes on peut aussi t'amener avoir des soucis et puis bien sûr il faudra que je m'arrête dans mon rainurage avant les bords pour ne pas voir l'assemblage ça serait moche sachant que je ne prends pas la décision de prendre un bois de chaque côté perpendiculaire dans l'autre sens parce que pareil sur la déformation du plateau ce bois là va pas se déformer de la même façon et ça va se voir inévitablement dont je préfère que le plateau puisse travailler librement et de garder tout mon plateau avec des fibres avec du bois dans le même sens autre possibilité qu'on peut avoir c'est c'est celle que je vais retenir c'est peut-être la plus chère à réaliser mais par contre facile quand on a ce qu'il faut c'est ce système avec la mélo et avec ses dominos et Maintenant que notre panneau est aux dimensions, assemblées, dégauchées, rabotées, collées, propres, de niveau, les joints, nettoyées, on va maintenant passer à la découpe de la forme et des dimensions surtout finales. Allez c'est parti ! Donc là il s'agit dans la dimension que j'ai besoin de mettre la plus belle partie donc là j'ai des nœuds est ce que je peux les cacher il me semble que non j'avais regardé et du coup je suis au bord du nœud c'est à dire qu'on va voir j'ai un arrondi que je vais peut-être pouvoir cacher un peu allez je vais essayer de prendre toute cette partie là donc maintenant l'étape ça va être d'installer ces charnières qui vont permettre de replier la table ou de la déplier donc pour ça j'ai fait quelques petits essais donc là j'ai pris des chutes du bois que j'avais coupé et donc je vais faire les empreintes dedans pour que ça vienne s'encastrer et puis pouvoir se plier, se déplier. Bon là ils ne sont pas fixés voilà comme ça donc j'ai fait ici une empreinte et je vais venir comme ça avec la défonceuse la fraise et la bague à copier pour pouvoir faire cette encoche et ensuite au ciseur à bois je ferai la partie du pivot de la charnière voilà donc pour cette partie là je détaille pas sur cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé sur des vidéos sur la défonceuse je vous laisserai aller voir et je vous mettrai le lien dans la description ou sur le i en haut allez c'est parti donc voilà toutes les empreintes sont faites toutes les charnières sont incrustées pas fixé un jeu de juste incrusté je vais je vais faire les arrondis je vais faire aussi les bords adoucis je vais aussi durcir le nœud là je pense que je met un mélange de colle et de poussière du même bois pour faire une pâte dure allez bah c'est parti multi 2 1 et 1 1 1 2 J'ai passé deux couches de lasur sur ce bois, entre chaque couche un petit égrenage et puis j'ai passé neuf couches de vernis spécial plan de travail qui a la particularité de me rendre une partie brillante lisse et puis surtout qui sera résistant aux chocs, aux différents chocs que sera soumis une table, c'est à dire des clés qui peuvent être jetés dessus, des parties dures les fourchettes, des petits coups de couteau pourquoi neuf couches ? Parce qu'en fait j'ai vidé le pot. Voilà, donc ça c'est fait, ça m'a pris 15 jours entre les temps de séchage, égrenage dépoussiérage, éviter qu'il y ait trop de poussière à l'intérieur donc quand j'égrenais je laissais reposer une nuit et c'est que le lendemain je mettais une couche et puis sur chaque face pour faire les neuf couches donc ça a été assez long. Donc ça c'est fait maintenant je vais passer à une partie délicate qui consiste à mettre mes charnières donc pourquoi je dis délicate ? Parce qu'il va falloir qu'elle rentre parfaitement dedans donc ça, ça a été le but de toute la partie que j'ai fait à la défonceuse que je puisse mettre des vis bien droites dedans pour que la tête ne soit pas de travers et puis il ne faut pas que la charnière bouge un petit peu pour ne pas avoir après de jeu au final donc j'ai un peu la pression alors pour tout ça, j'ai certaines choses j'ai fait des essais donc j'ai acheté ce petit système qui permet justement de venir se centrer pile poil dans le logement fraisé de ma charnière voilà, avec la tête rétractable et puis pouvoir faire le trou comme ça bien centré au milieu de son logement ça c'est la première chose pour être bien centré après c'est à moi d'être bien droit et puis j'ai pris des vis un peu particulières des vis qui vont avoir une résistance supérieure à des vis bois classiques donc elles ont un gros corps elles ont des filets un peu épais et puis elles ont la tête qui va permettre de rentrer juste et puis autre défi c'est de ne pas dépasser la profondeur il ne faut pas que l'autre côté ça se voit bon ben voilà, allez je vais faire en plusieurs étapes la première étape c'est que je vais faire le trou ici mettre la vis comme ça après ça ne bougera pas et puis après je fais les deux autres trous voilà je veux faire en sorte que ça ne bouge pas du tout donc quand je vais faire le premier trou je vais bloquer ma charnière avec un serre-joint je vais faire le troupe je vais faire le drape avec un serre bon c'est pareil enfin le busted même jeась j'ai tu 40 je voilà le projet est fini donc voilà la table un plié déplié petite déception les têtes sont légèrement rondes donc elle dépasse très légèrement mais suffisamment entre l'un côté de l'autre pour pouvoir faire ce petit jeu j'aurais aimé que le plan du dessus repose parfaitement sur le plan du dessous et puis que ça soit comme ça parfaitement lisse du coup je me suis un peu embêté à insérer les charnières pour que les têtes dépassent légèrement donc ça c'est dommage autrement ben voilà ça ça pivote très bien très facilement bon je sais pas s'il faudra pas mettre un petit joint quelque chose pour pas que ça vienne trop taper bon voilà moi j'avais remarqué aussi quand j'ai reçu les charnières qu'il y avait ce petit jeu là bon ce voilà il est comme ça les tous les modèles que j'ai pu voir était également comme ça la crainte que j'ai dans le temps c'est que si ça travaille pour venir bien s'appliquer donc si le travail plié ben j'ai peur qu'elle travaille aussi ouverte et que ce que le panneau vienne du coup s'incliner et qu'il soit plus dans le même prolongement dans le même plan que la partie fixe si c'est le cas il y aura deux choses à faire soit mettre des petits tasseaux pour ça vient d'appuyer dessus c'est peut-être une solution pour dans le temps pour que ça soit suffisamment rigide et solide ou alors après c'est de venir remettre une baguette une baguette de 2 mm pour après avoir l'appui comme il est actuellement voilà donc en tout cas ce projet est fini il a mis beaucoup de temps à se faire c'est aussi les aléas des projets pas parce qu'il était spécifiquement complexe mais j'ai mis du temps à passer différentes couches 15 jours je voulais aussi j'ai attendu un petit peu avant de pouvoir la publier je voulais aussi vous montrer les images finales posées fixées sur le camping car il se trouve que ce camping car il est loué il est loué pour un petit moment donc c'est plus possible j'essaierai quand ce sera fait de vous en mettre des photos sur instagram avant après ou en tout cas la table mise en place donc voilà le projet s'arrête là la vidéo également on va se retrouver à la rentrée dans de nouveaux projets j'ai pas mal d'idées là je vais prendre des vacances en août et puis bonnes vacances à vous et à la rentrée bye